Bonjour à tous, vous avez eu accès effectivement à l'étude compète qui apporte évidemment toutes les données. Ici, je ne vais pas forcément reprendre chaque chiffre, chaque donnée, mais venir vraiment appuyer les points clés, les points saillants. Je veux remercier évidemment, comme accès à la région, l'agence Occitanie Libre et Lecture, les libraires qui nous ont aidés, Michel Hollendorf qui a été très actif sur cette étude, Michel Desor, Alex Villar qui est ici, et Charlotte Parenti qui ont mené soit les entretiens, soit l'étude chiffrée de cette étude. Donc, je vais juste rappeler le contexte et les objectifs qui, ça, ont été rappelés tout à l'heure, mais je remets une couche. Donc, une sortie de crise, faire effectivement une photographie à l'instant T de cette grande région maintenant, puisque c'est la première étude qui a été réalisée avec la fusion des deux secteurs. Donc, l'objectif était de mesurer la dynamique des territoires, mener des états des lieux socio-économiques et appréhender l'impact de la crise. On a eu aussi à mener des focus, que ce soit pour les zones rurales, les deux métropoles, évidemment l'emploi. L'écologie, effectivement, qui était une des premières, enfin une première étude qui va appuyer sur l'écologie. Effectivement, on va pas se voir qu'il y a beaucoup de déclaratifs, mais effectivement l'atelier va nous permettre de peut-être réfléchir à des choses communes. Donc voilà, juste, donc on a mené cette étude à travers quatre ressources. Et évidemment un questionnaire qui était assez lourd, 142 questions sur la fin d'année. Donc on comprend aussi les libraires, puis j'aurais un peu de mal à y répondre, c'était assez long, mais on a pu quand même obtenir 72 réponses complètes de 142 questions, sachant qu'évidemment on a eu aussi des réponses partielles, mais qui nous a permis quand même de pouvoir étudier et faire quelque chose d'assez réaliste pour ce secteur, pour cette étude. 32 entretiens ont été menés en présentiel, en physique, par trois intervenants, et c'était vraiment dans l'objectif de sentir une temporalité, une ambiance, avoir des commentaires un peu off, appuyer un petit peu tout ce qu'on avait pu détecter sur les questionnaires. On a étudié 50 IAS fiscales, ou plus l'expertise de Michel, qui s'est attelé à comparer plusieurs années pour voir une évolution sur cette période. Et je rappelle qu'on est sur 2021-2022, que 2023 aura une autre histoire, mais que, voilà, on a pu comparer ces deux années dans leur profession. Et enfin, une étude géographique sur l'implantation des librairies sur le secteur. Pour faire rapide, on a constaté effectivement qu'il y a 264 librairies répertoriées par l'agence, implantées assez... enfin, le maïsme électorale est plutôt respecté, est plutôt bien maîtrisé, avec 45% des librairies situées en zone urbaine, et 35% en zone rurale, et 20% en péril urbain, sachant qu'on peut toujours ajuster, puisque le péril urbain a une définition qui peut glisser, bouger un peu. On a quand même constaté qu'il y avait des zones dites blanches, des zones où il y avait en tout cas une offre libre réduite, certainement existantes, certainement... ça peut donner lieu à des études complémentaires sur ces zones-là, car il doit y avoir du livre, et effectivement, peut-être qu'il y a, en tout cas, un accompagnement au développement de l'existant qui peut-être peut être envisagé. Sur la situation économique, il y a plusieurs choses, effectivement, la grande satisfaction entre 2021 et 2022, c'est effectivement cette progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 12%, 12,4% de progression, ce qui est quand même intéressant. On a pu constater, je ne vais pas effectivement reprendre tous les chiffres que vous avez sur les différents documents, que ce soit sur la synthèse qui vous a été remise, ou sur le document qui est en ligne sur le site de l'agence, mais on a pu, voilà, je voulais essayer d'aller plus sur les conclusions. Effectivement, on a quand même, dans ce côté positif de croissance, des librairies qui peuvent être un peu plus en difficulté, sachant qu'elles fonctionnent bien, mais elles ont subi, je parle des librairies de la tégorie B, donc les librairies situées entre 1 million et 2 million de chiffres d'affaires, qui sont souvent situées dans des zones urbaines, et qui ont des loyers forts, des charges assez fortes, et donc qui réduisent leur rentabilité. Très bien, merci. Vous avez pu remarquer ici, sur la catégorie D, on a un petit X pour ça, c'est tout simplement que pendant la période de post-Covid, il y a eu beaucoup de librairies qui se sont installées, et donc on n'est pas sur un panel constant, on n'a pas pu comparer, et c'est pour ça que nous avons préféré mettre un X pour cent, pour éviter de mettre des chiffres fabuleux. Nous avons pris l'habitude de partager les librairies en 4 catégories, la plus importante étant la catégorie A, ceux qui font plus de 2 millions de chiffres d'affaires, il y en a quand même quelques-unes sur la région, l'année entre 1 et 2 millions de chiffres d'affaires, c'est la catégorie qui semblerait la plus fragile, la plus difficile. Enfin, la catégorie C, qui se situe entre 300 000 et 1 million, il y a de nombreux libraires dans cette catégorie-là, et on verra qu'il y a de nombreuses librairies qui ont des résultats tout à fait satisfaisants, et enfin, les librairies B, qui sont en dessous de 300 000, il y en a beaucoup, et souvent, ces librairies, ces petites librairies, ce sont elles qui font le maillage territorial, et qui sont indispensables, je dirais, à la diffusion générale du livre. On a pu étudier une donnée assez intéressante, peut-être que Michel, tu peux en parler un petit peu, c'est-à-dire que sur les zones rurales, on s'est pas perçu que 30 à 40 % du chiffre d'affaires était réalisé grâce à la commande client. C'est la première fois qu'on pouvait détecter cette donnée-là, c'est une donnée très importante, qu'on a pu aussi vérifier, et je te laisse la tête expliquer, ceci sur les autres librairies, en zone urbaine ou périurbaine. C'est un chiffre dont j'ai confirmation sur d'autres régions, à savoir que, semble-t-il, c'est un chiffre qu'on pourrait qualifier de pérenne, effectivement, 30 à 40 % du chiffre d'affaires est réalisé par les commandes clientes. Alors, on a un petit démon dans cette appréciation, à savoir qu'on ne sait pas, là où nous en sommes aujourd'hui, on ne sait pas si les commandes bibliothèques font partie des commandes clientes ou non. Donc, on est un tout petit peu hésitant. Ceci étant dit, il y a un des logiciels de gestion qui, aujourd'hui, permet de chiffrer ces commandes et donc de permettre de vérifier comment, qui, où, quels éditeurs, quelles collections, etc., ressortent. Et c'est absolument passionnant parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que, ah, telle collection, je la commande régulièrement et je ne l'ai pas en assortiment. telle part. Et donc, ça permet de, ça permet tout d'un coup de voir des choses qu'on ignore aujourd'hui. Donc, pour l'instant, il y a un logiciel de gestion et c'est évident qu'il va falloir demander aux autres logiciels de faire la même démarche. Merci. Donc, effectivement, c'est, on a considéré plutôt des librairies en mode de santé, quand même, même si, effectivement, les catégories peuvent être celles qui ont le moins de rentabilité. Donc, comme ça a été relevé, précisé tout à l'heure, à la fois par l'édition ou par nos sessions sur l'importance de cette culture d'Occitanie, effectivement, un atelier est mis en place pour définir, identifier les atouts distinctifs et transformer en levée de croissance tous ces atouts pour cette région et ces particularités. J'ai voulu faire une slide qui a rassemblé un petit peu les relations commerciales et interprofessionnelles pour différentes raisons. Sur l'aspect relations commerciales, il y a des choses qui nous ont un petit peu interpellés, Michel va les préciser, notamment les délais de paiement. On a constaté que les délais de paiement à 90 jours qui n'est pas assez important, qui est plus élevé que dans toutes les régions. Je dirais quelque part que ce délai de paiement est dangereux. Il est dangereux parce que les libraires ne vont pas pouvoir le maintenir. C'est suite au Covid qu'on est arrivé à de telles distances. Et donc, ceci veut dire que les 90 jours vont forcément diminuer. Et donc, s'ils diminuent, ça va demander plus de fonds et donc, ça risque de générer des problèmes de trésorerie potentiellement. Ensuite, nous avons un chiffre fabuleux. C'est celui-là. Les 13,7% de retour déclaré. Alors, c'est le déclaratif. Nous avons ouvert les yeux ronds et nous sommes certains qu'Occitanie et la région l'a mieux placée pour les excusez-moi, pour les retours. Nationnellement, on est plutôt à 20%, 1,2% et là, tout d'un coup, on est à 13,7%. C'est fabuleux. Il faut savoir que c'est du déclaratif. Autrement dit, la question qui se pose derrière, il faut quand même la poser, est-ce que les libraires sont parfaitement clairs sur leur taux de retour ? J'ai un petit doute. Ensuite, et nous reviendrons dessus tout à l'heure avec Françoise, nous avons vu que les principaux fournisseurs ne sont pas les mêmes chez les petits et chez les gros. et ça, ça interpelle, ça interpelle, en particulier quand on voit que A et B c'est la chèque et que sur les C et D, c'est la brigade. ça, ça interpelle et ça pose des questions de relance avec les éditions, etc. Sur cette partie fournisseurs, il y a une chose qui a aussi été intéressante. Juste sur les taux de retour moyen, une étude a été menée il y a deux ans qui paraît plutôt de 21,2% au niveau national et on pense plutôt que sur cette période on est plutôt sur du 25%, donc effectivement c'est un peu loin. Juste sur les principaux fournisseurs, ce qu'on a pu constater puisque effectivement l'étude aussi est, on devait pousser un peu les questions sur la présence des éditeurs d'Occitanie en librairie, effectivement ils sont connus mais parfois peu représentés donc il y a sûrement un point d'information alors évidemment il y a les éditeurs j'ai envie de dire des éditeurs nationaux et des éditeurs régionaux enfin qui produisent sur la culture régionalement donc il faut les distinguer néanmoins il y a une faible présence en librairie c'est pour ça que ce sera intéressant tout à l'heure dans l'atelier éditeurs et libraires d'Occitanie enfoncer les liens puisqu'il y a certainement quelque chose à mener aussi bien dans l'information dans les animations collaboratives puisque effectivement on voit que les libraires sur la vie interpersonnelle sont très présents que ce soit au niveau des salons des prix littéraires les différents réseaux d'affiliation ils sont quand même partie prenante donc autour de cet atelier c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut envisager ensemble qu'il y a bien aussi bien d'animation pourquoi pas des choses qu'on va retrouver dans chaque département sur des périodes et votre avis sera évidemment le plus intéressant je voudrais juste avant de passer à la suivante vous faire remarquer les délais moyens de livraison 30 à 40% du chiffre d'affaires sont réalisés en commandes clients et nous apercevons que les libéralités ont un délai moyen de réception des commandes de 7 jours entre les deux il faut il y a une réflexion en cours sur la rubrique emploi et formation au niveau de l'emploi les données vous les avez vous les avez sur les rapports et ils sont plutôt bien pourvus bien gérés avec des libraires parfois jeunes parfois expérimentés il y a une bonne moyenne qui sort de là par contre sur l'aspect formation ça tient un peu plus d'attention comme ça a été attiré par Axial sur la formation il y a des envies de formation on les a listées en communication la gestion des stocks les réseaux sociaux l'organisation de travail et tâches plutôt management en librairie malheureusement le recours à la formation il est assez rare pour différents freins on les connait tous on pourra les énumérer tout à l'heure et essayer de trouver des pistes là-dessus donc un problème de formation et une phrase que j'avais cité dont je l'ai mis parce qu'elle me paraît intéressante la formation un enjeu d'évolution mais aussi de bien-être au travail et ça il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter sur cette phrase là donc effectivement cet atelier va nous permettre de peut-être d'expliquer les formats qu'on peut envisager de quels moyens d'information de faciliter quels moyens peuvent être mis en place pour faciliter l'accès à la formation donc bon moi j'ai hâte d'être sur cet atelier là que j'animerai avec François donc ça va être intéressant enfin sur l'écologie effectivement première étude au niveau de l'écologie on a eu une phrase qui nous a essayé qui l'a un peu interlocutée ou en tout cas qui nous a fait réfléchir certains clients s'inquiètent du lieu de production avant de faire un choix d'achat c'est-à-dire qu'on appelle certains lecteurs qui vont prendre un livre et qui vont garder leur lieu d'impression avant de décider si effectivement ils vont l'acheter peu importe le thème c'est quand même quelque chose d'assez intéressant alors pour ce qui est des librairies et de l'écologie évidemment il y a une partie sur la partie gauche les libraires proposent un fond écologique c'est déclaratif effectivement aussi ils disent aligner autour de ce fond là 50% des libraires disent prendre en compte les critères de fabrication pour passer commande donc je pense qu'il y a effectivement un gros sujet tout à l'heure sur l'atelier qui devrait être assez explosif en tout cas en tout cas j'espère que ça rapportera beaucoup de choses pour ce qui est des pratiques écologiques alors effectivement le libraire il a toujours tendance à dire et c'est de la patote qu'il est au bout de la chaîne qu'est-ce qu'il peut faire lui par rapport au livre pas grand chose si ce n'est peut-être peut-être réfléchir à ses modes d'achat mais sinon il juge plutôt son action bonne la collecte des déchets le gaspillage le prix ces choses là sont mises en place au niveau énergétique aussi il y a des choix qui sont faits qui sont drastiques surtout avec l'inflation qu'on connait à ce niveau là voilà par contre effectivement le dernier kilomètre peut être considéré comme un problème voilà donc 43% des libraires mettent en place des actions spécifiques voilà mais ils sont peut-être un peu démunis dans l'information sur qu'est-ce les librairies vertes finalement qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour essayer de faire mettre notre pierre à l'édifice également aussi voilà sur cette dernière slide c'est de simplement rappeler effectivement que ces points que je viens d'énumérer il y a trois points économiques qui sont intéressants les fameux 30 à 40% du CR réalisé par la commande client la fragilité malgré que des librairies qui sont plutôt des librairies à soutenir qu'il faut peut-être surveiller la richesse culturelle effectivement du territoire qui nous permettra peut-être de trouver des leviers de croissance les relations commerciales quatre principaux diffuseurs distributeurs réalisent 65% pour les catégories et c'est 83% pour une catégorie A ce que Michel a expliqué donc des représentations des éditeurs en région actions collaboratives l'emploi renforcer les liens effectivement entre formation et emploi l'écologie améliorer la traçabilité peut-être favoriser les formations de libraires et l'information du lecteur parce que c'est important aussi peut-être de signaler au lecteur qu'un livre a été produit localement notamment dans la région voilà et puis un petit rappel des zones blanches parce qu'il y a effectivement du développement encore possible en région pas forcément je ne parle pas forcément de créer des librairies mais peut-être amener des solutions à partir de deux librairies existantes voilà je vous remercie vous essayez de tenir 15 minutes et puis j'ai hâte de vous retrouver dans une autre vidéo merci Merci.